Générique Bonsoir, bienvenue dans Gaming, on est très heureux de vous accueillir. Quand je dis « on », c'est parce que Gilles est là. Bonsoir, Gilles. Salut, Philippe. Forme ? Super. Plein de choses encore à dire, à faire. Une personne à féliciter. Oui. Un certain Florent. Notre gagnant. Exactement, du pack Far Cry. On vous avait proposé de nous envoyer un petit message sur Far Cry pour vous offrir un pack assez exclusif. Et c'est Florent qui a gagné. Donc voilà, bravo à lui. Et merci d'avoir participé en tout cas. Allez, sommaire en images, tout de suite. Ce soir, on va parler d'une évasion. On va parler des dieux de la guerre, mais aussi de tanks, de rédemption. Jeux mobiles, évidemment, avec Genn. On parlera également d'une petite preview et du PC du futur. Voilà, tout ça est au programme de Gémin. Allez, c'est parti avec notre premier test. Il s'agit de « A Way Out ». On part sur l'univers carcéral avec un jeu qui avait fait extrêmement parler de lui à son annonce à l'E3 l'été dernier. C'est un jeu extrême dans le sens où on ne peut y jouer qu'à deux, en coopératif. Mais la particularité, c'est qu'on ne peut y jouer qu'à deux qu'avec quelqu'un qu'on connaît. Ça veut dire que c'est soit une personne physique à côté de nous, derrière le téléviseur, qui va pouvoir nous accompagner et partager chacun un personnage. Ou alors, en ligne. Ce qui veut dire que pour ce faire, il faut contacter un ami dans la liste de ses amis. On ne peut pas jouer avec un inconnu. Et cette personne aura l'occasion de télécharger le jeu et nous, de l'inviter dans notre partie. Donc on se fixe un rendez-vous. Pour tous ceux qui disent que les jeux, ça isole. Voilà. Pas de chance, les gars. Raté. Là, c'est pile raté, justement. Donc l'écran, il est splitté en deux. Et on fait avancer ces personnages en parallèle, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Vincent Moretti et de Léo Caruso, qui ne se connaissent pas et sont en route vers un établissement pénitentier. Et ils se rendent compte, en partageant leur expérience, un qui est tombé pour blanchiment d'argent, l'autre pour braquage, qu'ils ont été la cible d'un vilain, on va dire ça comme ça. Règlement de compte. Règlement de compte. Donc ils se rendent compte qu'ils vont aussi essayer de partager un plan, puisqu'il y a deux personnalités très différentes. Et Léo, si je ne me trompe pas dans mes souvenirs, a déjà tout prévu pour l'évasion. Alors ce qui est assez nouveau, c'est qu'on partage l'écran en permanence avec l'autre joueur. La démarcation visuelle change de temps à autre, façon un peu nouvelle vague. Parfois c'est plus important à gauche, à droite. Parfois ça se sépare pour une scène cinématique. Et donc tout le jeu est basé sur des séquences de coopération à l'aide de touches, comme on est en train de le voir. Par exemple, là on va prendre part à une bagarre dans la cour de l'établissement. Il va falloir enchaîner des touches de manière très classique. Il y a une audace dans ce jeu-là. Le fait d'être totalement exclusif, on commence cette aventure avec quelqu'un. J'ai fait appel à un vieil ami, Dexter, qui joue aussi. Donc on a envie de poursuivre l'aventure avec lui, parce qu'on ne va pas reprendre l'aventure en cours de route avec quelqu'un d'autre. Ce serait lui réexpliquer tout. Donc ça met un cadre vraiment très exigeant qui va nous plonger dans l'histoire. Les personnages se livrent petit à petit, même si on va dire que ce n'est peut-être pas de très très haut vol et qu'il y a des lieux communs, beaucoup de références cinématographiques à des films de série B, de l'action à tout va. J'ai passé un excellent moment, que je poursuis régulièrement, avec ce camarade de jeu. Et même si on avait vu des graphismes un peu peut-être plus mirifiques quand c'était sorti, le jeu est tout à fait honnête et tellement novateur que je pense que le dégommé simplement et purement, c'est un peu excessif. Nous ne combattons pas parce que la vie en a décidé ainsi. Nous combattons pour une plus noble cause. Nous affrontons l'inconnu. Parce que nous avons fait une promesse. On est reparti avec God of War, un classique aussi, c'était assez attendu, avec un accessoire, cher Gilles. Attention, rapprochez-vous. Alors, voilà, c'est un accessoire qui est en vente. On peut le dire. Oui. C'est sur Shop for Geek. Voilà, c'est pour les femmes de Kratos. Les femmes du jeu God of War ont reconnu la hache dans ce God of War qui est sorti en 2018. C'est la hache du héros du jeu. Voilà. Pas de danger. Ça va bien. C'est vendu 75 euros. 75 euros quand même. Ça donne une prestance. C'est une prestance. Sur le marché. Pour aller en soirée, tranquille. Peinard. Sur l'épaule. Sur l'épaule, comme ça, effectivement, à la sapeur. Et tout ça pour dire qu'on parle du jeu God of War. Alors, c'est aussi un jeu attendu, évidemment. Qu'est-ce que ça donne ? Bon, c'est du spectacle aussi. Alors, cette hache n'est pas anodine parce que c'est le retour de Kratos. Kratos qu'on a connu dans trois épisodes principaux qui étaient affublés de chênes, qui est l'histoire d'un dieu de Sparte, référence à la mythologie. Et ça faisait huit ans que le silence radio était total. Ça fait cinq ans que Sony préparait un nouveau God of War. Et ici, c'est vraiment une refonte. Ils étaient peut-être arrivés en bout de course parce que c'est l'histoire de Kratos qu'on retrouve plus âgé, reclus dans le pays d'Asgard. Quand on l'avait quitté, il était devenu un peu, on va dire, surpuissant. Il n'y avait plus vraiment que lui qui pouvait... Enfin, il n'avait plus peur de rien. Ici, il vit plutôt caché. On le découvre avec un fils, Atreus. Et il parle. Précédemment, c'était vraiment un jeu d'action dézoomé, extrêmement vif et nerveux. Ici, on retrouve un jeu avec en caméra la troisième personne, un peu au-dessus de l'épaule, comme on l'a connu dans les premiers Gears of War. Et il faut le dire tout de suite, ce jeu est peut-être un des plus beaux qui l'ait donné de voir pour l'instant, même si la beauté est relative. Il y a un niveau de détail, de 50 développements. Et tu as beaucoup joué. J'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu avais donné de ta personne. Toujours, toujours. Évidemment. Et avec beaucoup de plaisir. C'est ça que tu... Évidemment. Je trépignais parce que j'ai eu la chance de faire parmi des gros gâtés qui l'ont reçu le 11 de ce mois-ci avant tout le monde. Et on était dans les starting blocks avant de pouvoir en parler. On était sous embargo. Et le jeu fait vraiment l'unanimité. Et surtout que c'est un jeu qui se livre. Au début, j'attendais tellement quelque chose d'ouvert, peut-être comme The Witcher 3 ou quelque chose comme ça. Et finalement, il est très... Il se livre petit à petit. On a un travail d'orfèvrerie que l'on doit à son réalisateur. Réalisateur qu'on peut voir même sur YouTube. Les larmes aux yeux quand il découvre la note sur Metacritic qui reprend donc... Qui collecte la somme de toutes les critiques où on le voit ému de découvrir un 94%. En tout cas, ce jeu fait l'unanimité pour l'instant. Et sur PlayStation, c'est un jeu exclusif. Mais c'est vraiment un jeu... C'est la killer app, comme on dit. C'est un jeu qui va faire vendre de la console ou en tout cas la faire tourner au maximum. Christophe Arbouds, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler d'une passion que vous avez pour ce jeu, pour World of Tanks. En quoi ça consiste d'abord, Christopher ? World of Tanks, c'est un jeu concrètement de tir avec des tanks, avec du PVP, donc vraiment 15 personnes contre 15 autres personnes. Le principe, c'est simplement, c'est de détruire l'équipe adverse. Avec du jeu online, par définition, c'est un jeu gratuit au point de départ. Est-ce qu'on peut se faire plaisir en restant sur le gratuit full ? Oui, on peut vraiment se faire plaisir en jouant sur du gratuit full. Maintenant, c'est vraiment quand on passera sur du niveau plus important, je pense évidemment au niveau des tiers supérieurs. Lorsqu'on commence vraiment à mettre du temps dedans, là, on va vraiment commencer à s'amuser pour de vrai parce qu'il y a quand même un certain temps où on passe à apprendre les techniques du jeu, les mécaniques, savoir quel tank percer, comment le percer et surtout connaître les cartes et les styles de jeu parce qu'il y a plusieurs styles de jeu en fonction du type de char. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement ? Les cartes, plusieurs styles de jeu, c'est quoi les styles de jeu ? Alors, les styles de jeu, c'est du char léger, du char médium, lourd, du tank destroyer ou bien encore du jeu d'artillerie. Ça demande à la fois un placement différent sur les cartes, mais ça demande aussi une mobilité ou une façon de connaître ses obus et connaître les chars en face. Est-ce que je le perce ? Quelle possibilité de percer à cette distance-là ? Puisqu'il y a eu une nouvelle mécanique avec l'une des dernières mises à jour qui diminue le taux de pénétration avec la distance. Ça, évidemment, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on apprend sur le tas ou à l'éventuellement et surtout avec le fait de rejoindre un clan, par exemple, où on apprend beaucoup plus de mécaniques, surtout beaucoup plus vite. Alors, si vous êtes un peu joueur, vous avez sans doute vu le titre sur le PlayStation Store parce qu'il est souvent mis en avant comme jeu gratuit. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un joueur ? C'est de le télécharger, de le tester, de prendre rendez-vous, de venir se faire, entre guillemets, parrainé par quelqu'un qui connaît déjà le jeu ou bien on découvre tout seul ? Dans ma pratique, c'est parce que j'ai découvert quelqu'un qui y jouait, donc du coup, je ne suis un peu intéressé. Mais vraiment, pour quelqu'un qui veut commencer, je crois que le meilleur moyen, vraiment, c'est de le télécharger et de l'essayer, vraiment. Et quel est le plaisir qu'on prend dans le jeu ? C'est effectivement quand on parvient à désinguer l'autre équipe complètement ? C'est surtout quand on apprend de mieux en mieux les mécaniques du jeu. Vraiment, quand on arrive à sortir un char qu'on ne connaissait pas bien à la base et qu'on ferme sur, on apprend à le découvrir, savoir comment le percer et qu'on arrive vraiment à le tuer, le plaisir, il arrive là, c'est vraiment avoir passé un autre niveau, avoir le plaisir d'avoir réussi ce petit exploit. sur PlayStation, sur PC, sur Mac, sur Mac, effectivement, parce que c'est un jeu qui peut tourner même sur des machines qui ne sont pas automatiquement très puissantes pour du game. Sur Xbox ? Oui, et même des applications mobiles aussi en réalité augmentée, il y a de la déclinaison. On va parler de rédemption maintenant avec Yakuza 6, Gilles. Une grosse sortie également. Une grosse sortie avec un jeu que l'on doit à Sega. Alors, c'est un jeu japonais, ça va de pair, mais Yakuza, c'est une façon de faire le jeu vidéo qui me rappelle la série des chaînes mous, des jeux peut-être un peu rigides, un peu autres. Il faut le dire tout de suite, c'est uniquement en voix en anglais et japonais ou sous-titrés anglais. Je n'ai rien contre les sous-titres anglais, mais c'est un peu dommage que Sega décide de ne pas s'ouvrir au monde vu la qualité de l'écriture de ce jeu. Jen y a joué également. Oui, parce qu'elle nous a rejoints. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. C'est un plaisir. Merci, Jen. Et on y découvre le dragon de Dojima, Kiryu, c'est ça ? Oui, Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu, qui est un des Yakuza les plus craints. Alors, ça se traduit par un jeu d'aventure, d'action, narratif, avec des influences de la famille. En résumé, on peut quand même dire qu'il y a des ressemblances avec des jeux ouverts de type Gran Turismo, avec des jeux à la troisième personne. Mais ce qui reste assez remarquable dans ce jeu-là, qui n'est peut-être pas à la pointe technologique, même s'il est très, très beau, c'est sa qualité d'écriture, de narration. C'est un des rares jeux qui prend le temps de poser son ambiance. Ici, avec le sixième Yakuza, il a bien fallu une vingtaine de minutes avant que ça commence, que le générique arrive. On en parle ensemble, Jen, effectivement, il y a vraiment des cinématiques assez importantes. Il faut se plonger dedans, t'y a joué. C'est pas trop déstabilisant, voire un peu casse-pieds ? Moi, je dirais que non. C'est vrai que les vingt premières minutes, on ne joue pas grand-chose. C'est une cinématique. On apprend. En même temps, il y a un flashback pour revenir à la sortie de Kiryu de prison. Et il faut vraiment attendre avant de vraiment pouvoir profiter de l'environnement, du gameplay, parce qu'il y a un super scénario, mais c'est aussi beaucoup d'affrontements. C'est un peu un style « beat them whole ». Oui, évidemment. Donc, casser les têtes. Et c'est super intéressant. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la richesse de Yakuza depuis six épisodes et autres spin-off. Mais c'est vraiment très, très porté sur le combat. Et c'est vraiment chouette. Mais ça compte quoi, le début ? C'est 20 premières minutes ? C'est quoi ? Alors, c'est un Yakuza au grand cœur. Il a un peu sauvé la veuve et l'orphelin sous son apparence impassible qui a pris sous son aile un orphelinat. notamment une de ses... La fille de son amour, de son seul amour. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Il y a des vrais messages d'amour. Il y a des vrais morceaux d'amour dedans, dans Yakuza 6. Des grands romantiques, moi, ici, autour de la table. Est-ce que c'est fun, simplement ? Est-ce que c'est amusant ? Est-ce qu'on prend son pied ? Moi, je trouve que oui. Justement, en fait, se balader dans les rues d'un Japon totalement reconstitué, c'est magnifique. C'est sublime ici. Et l'ambiance est vraiment tip-top avec toutes les illustrations, les lumières, les spots, tout le tralala. Et en plus, on peut se balader partout dans les magasins. On peut acheter de la nourriture japonaise, boire des cocktails, aller chatter sur des sites en ligne pour draguer des gens. Ah, c'est ça. sur les malfrats dans la rue. Et c'est vraiment chouette. Comment bien se défendre avec une poubelle publique. Exactement. Voilà, il est temps de passer à ceci, c'est-à-dire les jeux mobiles avec Jen. Tu en as encore testé quelques-uns ce mois-ci. On commence par Vandals. Enfin, Vandals, si on la prononce à la française. On se doute bien que... Ta traduction, c'est Vandals. Voilà, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu d'infiltration dans l'univers du graffiti. Ça a été édité par Arte, étonnamment, et développé par le studio français Cosmographie. Et c'est donc... C'est l'univers du graffiti avec l'aspect très arte, donc très culturel. On apprend beaucoup de choses sur l'univers du graffiti, du street art depuis les années 60. Et en fait, le but du jeu, c'est donc... On incarne un graffeur et on doit parcourir un parcours, semé d'embûches, évidemment. Ce sont les policiers. Et le but du jeu, c'est d'aller d'un point A à un point B en laissant son blase sur les murs et en récoltant quelques objets sur le chemin tout en échappant, évidemment, à la police. Donc c'est assez sympathique. C'est... Franchement, c'est chouette. Maintenant, c'est assez... C'est gentil, quoi. C'est gentil, eh. Mais c'est un petit côté quand même très stratégique parce qu'évidemment, il faut passer inaperçu, il faut lancer des leurres, des bouteilles de... sifflet à droite à gauche pour que les policiers changent de place, qu'on puisse s'introduire à gauche ou à droite. Donc franchement... Ça ressemble au jeu aux versions Go des jeux Hitman avec une déclinaison de type où on avance par tour par tour, par piste. J'ai vu qu'il y avait un petit clin d'œil aussi à Bangsi. Je voulais que c'était Wangsi. Ah oui, ben voilà. Je n'allais pas faire attention. Donc l'artiste anonyme, entre guillemets, qui fait beaucoup de street art. Voilà, exactement. Et tu le conseilles parce que Art & Production avait quand même déjà sorti des jeux comme Californium et que quand ils sortent quelque chose, c'est généralement de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Franchement, je le conseille. Maintenant, c'est disponible sur iOS et Android. C'est quand même 4,49€. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Maintenant, c'est super intéressant dans l'aspect info sur le graffiti, sur l'histoire du street art. Maintenant, voilà. Je n'ai pas un coup de cœur. D'accord. Mais c'est cool. Je trouve ça chouette que ce soit Arte qui ait édité ça. À propos de coup de cœur, justement, il y en a un que tu as adoré, c'est The Room. C'est bien ça ? Exactement. C'est un vrai coup de cœur. J'ai passé toute ma semaine dessus et franchement, il est excellent. The Room, deux points, All Sins. Voilà, exactement. Ça consiste en quoi ? Alors, en fait, on est plongé dans une atmosphère très sombre. Au début, on ne comprend pas très bien. C'est un jeu d'énigmes et de résolution d'énigmes, forcément. Et en fait, on est projeté en vue subjective dans une maison miniature et on doit ouvrir chacune des pièces pour découvrir des énigmes, des puzzles, collecter des objets qui vont ouvrir d'autres pièces. Et c'est vraiment très prenant. L'atmosphère est vraiment chouette. Donc, ce n'est pas gratuit ? Non, ce n'est pas gratuit. C'est assez cher, je trouve. C'est 5,49 euros. C'est disponible sur iOS et Android. Mais franchement, ça vaut le coup. Mais tu garantis 20 heures ? Non, non. 10 heures ? 10 heures. Mais en plus, c'est assez compliqué. Pour toi, 30, 40 ? Oui, c'est vrai. C'est un certain... Voilà. Encouragement, merci beaucoup. Bonne équipe. Oui, d'accord. Bon esprit. Bel esprit sur Game In. Super. Voilà, c'est parti avec un petit tonne box de derrière les fagots. Voilà. Je vais vous le déballer. Gilles, on a un invité, c'est ça ? Oui, et non des moindres. On a Emmanuel Freund de la société Plaid qui propose l'offre Shadow. Emmanuel est le CEO de la boîte qui nous parle du PC du futur. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le PC du futur ? Voilà, il est là. Mais Emmanuel, c'est quoi cette appellation PC du futur ? Alors, c'est nos associateurs d'abord qui l'ont appelé PC du futur. Donc ça me fait très plaisir. On l'a repris parce qu'on trouvait ça chouette. Oui, c'est clair. Oui, c'est vraiment très chouette. Mais c'est un peu comme ça aussi qu'on voit les choses. C'est de dire que les PC que vous avez habituellement et que vous avez aujourd'hui sont obsolètes. Pourquoi ils sont obsolètes ? Quelque part, c'est des ordinateurs avec les composants qui sont à l'intérieur. Ça tombe sous le sens mais c'est le cas. C'est des composants qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que régulièrement vous devez les changer. Vous devez en plus les acheter. Ça coûte cher d'un coup. Et puis pour l'utiliser, il faut avoir la bête qui est à côté de vous quelque part. Et si on est un peu plus intelligent, qu'on prend les composants qui sont à l'intérieur de l'ordinateur et qu'on les met ailleurs, qu'on les met dans un data center hyper sécurisé et que le fil normalement qui dans une tour d'ordinateur relie la tour à l'écran ou même dans un portable relie les composants à l'écran, on l'utilise Internet à la place. Le résultat, c'est qu'on a un ordinateur super puissant mais incroyablement léger qui ne fait pas de bruit, qui n'existe pas quelque part et qui en plus peut être accessible depuis n'importe où et ne subit pas l'obsolescence. Est-ce que tu dis qu'il faut une bande passante assez sérieuse pour accéder ? C'est ma réponse pas nécessairement mais merci exactement pas nécessairement alors pourquoi pas nécessairement en fait au tout début quand on a commencé effectivement on disait aux gens bon pour que ça marche il faut la fibre si vous n'avez pas une fibre oubliée il faut une connexion vraiment forte qui est bien stable qui est parfaite parce qu'on s'occupe juste des performances on veut que ça marche pour les pro gamers on veut que la latence soit nulle on veut que tout marche impeccablement et au fur et à mesure ça fait un an et demi maintenant qu'on a travaillé pour justement réduire le minimum requis et le faire marcher sur une connexion ADSL jusqu'à 5 mégabits donc jusqu'à il y a 3 mois on demandait une connexion internet d'au moins 15 mégabits maintenant on peut même on peut même descendre avec notre nouveau codec de compression jusqu'à du 5 mégabits donc ça veut dire finalement qu'une connexion internet passable on va dire suffit Gilles qu'est-ce que tu en penses ? moi ça me passionne parce que je suis un dague de technologie je suis un fan d'informatique de pièces et quand on lit la config on peut très bien prendre un ordinateur qui a 15 ans d'âge tant qu'il tourne si je ne dis pas de bêtises ça c'est une possibilité il y a l'autre offre si je résume bien qui est le boîtier alors que nous avons ici c'est exactement ça en fait on passe l'ordinateur comme un service à la place de payer pour une machine équivalente 1500 euros par exemple ou 2000 euros pour avoir une machine à peu près équivalente on va payer 30 euros par mois à peu près et 30 euros par mois ça va nous donner un ordinateur hyper puissant là où dès demain on peut jouer à tous ces jeux on peut faire ce qu'on veut donc sa vieille machine effectivement qu'on avait qu'on n'a pas ressorti depuis 5 ans ou son ordinateur qui commençait à ramer énormément qui était pétri de virus et tout ce qu'on veut tout d'un coup ça va redevenir une machine de guerre qui peut lancer le dernier le dernier Far Cry 5 ou quoi que ce soit on va être franc on n'a pas encore testé le matos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester et puis dans un mois on revient et si c'est pas bien on le dira si c'est bien on le dira aussi et on le dira c'est clair voilà super parfait merci Manuel de nous avoir rejoint merci beaucoup en seul test Shadow voilà le PC du futur c'est une formule on rappelle c'est une location donc on commence à 30 euros surtout pas quel affreux mot c'est pas une location non c'est d'un service c'est beaucoup plus un service qui débute à 30 euros c'est ça voilà c'est ça mais c'est un peu comme n'importe quel Spotify comme n'importe quel on ne dit pas la musique quelque part mais c'est un accès à la musique là c'est un accès à la puissance d'une certaine façon un accès à l'ordinateur depuis n'importe où Detroit c'est le jeu aussi de la société française Quantic Dream qui fait des jeux autrement des jeux avant tout cinématographiques avec une narration un propos et une densité assez rare et des jeux qu'on résume parfois un peu à une action limitée par des touches à enfoncer mais c'est plus que ça on y reviendra j'avais joué une version à la Paris Games Week et avec Jen on est allé à Amsterdam jouer à cette version définitive où c'est un monde où les androïdes font partie intégrante de la société c'est des androïdes domestiques on va dire Jen me parlait dans les influences de iRobot c'est bon ça ? oui, il y a un petit côté iRobot avec les trois lois possibles que les androïdes ne peuvent pas briser du genre faire mal à un être humain s'auto-mutiler interdiction de désobéir à un androïde dans cette histoire évidemment ça tourne un peu pas Gilles, on commence qu'est-ce que ça a donné ? on a fait une première scène où on incarne un tracker un peu façon Blade Runner de deux androïdes qui vont dysfonctionner et lui, c'est les images qu'on voit pour l'instant il arrive sur une scène une prise de tâche et il doit analyser la scène donc c'est ce qu'on est amené à faire en vue à la troisième personne pour commencer à emmagasiner des informations pour, à l'aide du discours interagir avec le preneur de tâche et ce qui est le point fort et la patte des jeux Quantic Dream c'est de proposer toutes sortes d'embranchements et d'issues différentes d'ailleurs à la fin d'une séquence on en a fait plusieurs avec Jen on voit le parcours après des options qu'on a choisies et donc on voit de suite même sans exactement savoir ce que c'est qu'on aurait pu foirer complètement l'issue de ce truc et ça aura des conséquences donc c'est ça vraiment la richesse de ce genre de jeu c'est que c'est pas un couloir c'est que chaque action a des conséquences et les possibilités sont multiples à tester Detroit, multiplateformes ? non, exclusivité, Playstation 4 comme God of War ce mois-ci d'accord on va faire un petit rapide tour aussi de ce qu'il y avait de prévu et ce qui est sorti ces dernières semaines Domiverse ? oui, on n'a pas pu caser tout mais on a joué aussi à Domiverse un jeu montois qui est assez excellent et qu'on recommande un jeu, un brawler comme on appelle ça donc un jeu de combat dans une arène ouverte c'est montois c'est extrêmement bien fait graphiquement il y a une vraie patte et on ne peut que le recommander The Forest The Forest c'est le retour d'un jeu culte initié en 2012 si je ne me trompe qui enfin sort dans sa version finale peut-être dans une certaine indifférence tant le jeu avait fait grand bruit en 2012 mais en le redécouvrant ici dans sa version finale ça reste qu'une expérience incroyable avec un avion qui se plante sur une île un peu à la Lost et il faut débrouiller Injustice 2 Injustice 2 c'est le retour du jeu de combat avec la licence des super-héros de DC voilà on est en plein dedans pour l'instant la version totale et complète voilà exactement et puis Wakfu oui c'est un jeu mobile développé par Ankamas Game donc les connaisseurs se rappelleront de Dofus mon petit Dofus que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais jeune et donc c'est un temps une application gratuite super simple à jouer très très sympa quand t'as 10 minutes d'attente tu joues vite fait c'est tactile c'est tuer des gens et puis des petits monstres c'est sympa les décors sont jolis en plus voilà Gilles le mois prochain oui présent évidemment Jen avec plaisir et vous aussi on l'espère en tout cas passez une bonne soirée et puis à très bientôt sur RTC et dans Game In ciao